Bonjour, je suis Christophe Brett, psychogériatre hospitalier et thérapeute familiale. Bonjour, je suis Françoise Lauriot, infirmière en géranto-psychiatrie. Nous faisons partie tous les deux de l'association Systemun, association de systémie du Sud-Ouest. Et nous allons tous les deux vous présenter aujourd'hui le génogramme. Oui, mais on peut aussi l'appeler génosociogramme. Tu as raison, c'est un outil incontournable employé par les systémiciens, mais la dénomination peut changer en fonction des champs d'application. Mais en systémique, on utilise plutôt le terme de génogramme. En tant que médecin, tu l'utilises souvent ? Oui, à chaque consultation. Et toi, en tant qu'infirmière, est-ce que tu l'utilises aussi ? Oui, moi aussi, je l'utilise souvent. Ce n'est pas réservé seulement aux psychologues. Moi, je l'utilise partout, même au domicile des gens. Et l'avantage, c'est qu'on peut le compléter au fur et à mesure. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Christophe, raconte-moi la dernière fois que tu l'as utilisé. Encore une fois, c'est à chaque consultation. Tu sais que je ne vois que des personnes âgées, comme toi d'ailleurs. Mardi, j'ai reçu un homme de 77 ans en consultation. Il était accompagné de sa petite-fille, 20 ans. Mignonne, toute timide et qu'elle écartage. Ça déjà, de recevoir une personne âgée accompagnée de sa petite-fille en consultation, c'était très inhabituel. Comme j'ai rapidement cherché à construire le génogramme de cet homme, j'ai vite su que mon patient venait de perdre sa seconde femme. C'était six mois auparavant. Voilà, il avait été marié une première fois. Et de ce premier mariage, il avait eu deux fils. Deux fils qu'il avait perdus de vue et avec lesquels il était fâché. La petite-fille qui l'accompagnait était la fille aînée de son second fils. Elle avait deux frères. Donc voilà, la fille aînée, qui avait 20 ans. Et mon patient, lui, avait 77 ans. Cette fille était fâchée avec son propre père. J'ai appris que les symptômes anxieux développés par mon patient s'étaient singulièrement aggravés après le décès de son épouse. Il faisait de véritables attaques de panique et des chutes à répétition. Après une énième hospitalisation, sa petite-fille, très inquiète, a décidé de venir vivre avec son grand-père en emmenant son compagnon avec elle. Voici donc le compagnon de la petite-fille. Et donc, il vive chez le grand-père sous le même toit. À un autre moment de la consultation, seul en tête-à-tête avec cette petite-fille, j'ai cherché à comprendre la relation privilégiée qu'elle entretenait avec son grand-père. Elle m'a alors expliqué qu'au moment du divorce de ses parents, son père et sa mère l'avaient délaissé et c'est son grand-père qui l'avait élevé avec sa belle-grand-mère. Belle-grand-mère parce que c'était un remariage du grand-père. Elle avait donc une dette envers son grand-père et elle souhaitait lui rendre ce qu'elle avait reçu. Le génogramme était vraiment essentiel pour appréhender la situation. Tu sais, en général, quand les patients viennent me voir, le génogramme est l'une des premières choses que je fais. Mais les médecins, tu dois le savoir, s'intéressent plutôt habituellement aux symptômes, aux maladies et aux traitements. Tout ce qui relève de la sphère biomédicale. Or, les patients et leurs proches sont très influencés par ce qui intéresse le clinicien. Si ce dernier ne résonne qu'en termes de maladie, ils vont penser et raisonner à partir de ça. Or, si le clinicien s'intéresse à leur famille et à leurs relations, ils vont comprendre que cela a de l'importance. Ce qui permettra d'avoir une approche beaucoup plus globale avec un raisonnement plus systémique. Et toi, Françoise, quand as-tu utilisé le génogramme pour la dernière fois ? Je l'ai utilisé pour la dernière fois lors de ma dernière visite à domicile. Mais la situation familiale était compliquée, donc je ne vais pas te la décrire. Mais par contre, je peux te parler de ce que ça m'apporte. Les avantages sont autant pour le thérapeute que pour la famille et le patient. Cela me permet de formuler des hypothèses, de comprendre un symptôme dans un contexte donné. Cela me permet également de bien visualiser et de mémoriser la structure familiale parce que sinon, j'aurais tendance à oublier les données. Le génogramme, c'est une trace écrite. Je pense que cela favorise aussi la création d'un lien de confiance. Le patient s'ouvre davantage, il se dévoile, parce qu'en fait, il sort de sa maladie, il sort de son symptôme. Et j'ai remarqué aussi qu'en psychiatrie, les patients n'aimaient pas parler de certaines questions de manière trop frontale. Donc, cela facilite le contact. Je trouve aussi que la rencontre est personnalisée. Le patient ne se sent pas comme un patient parmi tant d'autres. C'est un patient à part entière, unique, bien identifié et en interaction avec sa famille. Selon le parcours de vie de la personne, il peut être authentifié comme l'enfant de ses parents, un frère, un époux, un père, un grand-père et souvent en géontologie comme un arrière-grand-père. Cela ouvre le regard du thérapeute. Il peut travailler en systémie. Et cela ouvre aussi le champ des possibilités en matière de prise en soins. Le génogramme est vraiment un outil irremplaçable. Dis-moi Françoise, quel est le matériel nécessaire pour construire un génogramme ? En situation de face-à-face avec le patient et sa famille, On peut utiliser une feuille de format A4 dans le sens de la largeur pour avoir le plus de place pour dessiner le génogramme. Et bien sûr, un crayon à papier et une gomme en cas que l'on ait des corrections à faire. Si on veut, on peut le faire de manière informatique en utilisant un logiciel. Le plus connu, c'est GénoPro. Il coûte environ 40 euros. On peut également aussi le faire sur un paperboard ou sur un tableau blanc en séance, en faisant participer la famille. En général, elle apprécie beaucoup. Dis-moi Christophe, tu peux me raconter l'histoire de l'outil ? Oui, c'est un outil qui s'est progressivement imposé chez les thérapeutes familiaux. Le pionnier dans le domaine s'appelait Murray Bowen. Il a commencé à travailler avec cet outil à partir de la fin des années 70. Il s'était rendu compte que la place d'un individu dans sa famille pouvait influencer sa personnalité. Il avait également remarqué qu'une relation à deux tend à l'instabilité, surtout en situation de stress, et qu'une troisième personne est souvent recrutée pour former une coalition. Il chercha donc les triangles relationnels à travers les générations. Mais le génogramme peut servir à bien d'autres choses. À partir des années 80, les symboles et la façon de les dessiner sous l'impulsion de McGoldrick ont été standardisés, et c'est cette standardisation que nous allons présenter. Le génogramme, c'est donc la représentation graphique et symbolique de la structure d'une famille sur au moins trois générations. Dit autrement, c'est un arbre généalogique simplifié. Dis-moi, ce serait bien qu'on en dessine un pour voir ce que ça donne ? D'accord, je commence. Partons du couple. Il faut toujours un couple pour fonder une famille. Et le couple à l'origine de tous, le couple originel, c'est Adam et Ève. On pourrait imaginer un génogramme gigantesque qui partirait de ce couple originel jusqu'à nos jours. Quelle fresque cela ferait ! Pour représenter un individu masculin, on dessine un carré. Alors pour s'en souvenir, on dira que les hommes bien constitués sont carrés. Pour représenter les individus de sexe féminin, on dessinera un cercle. Pour s'en souvenir, on dira que les femmes ont des plus jolies courbes que les hommes. Pour relier un couple, on descend un peu sous chaque symbole et on les relie. C'est le plateau de la justice et on est tous pour l'égalité hommes-femmes. En dehors d'une relation harmonieuse et de justice, l'une des fonctions du couple, c'est d'avoir des enfants. Oui, et on représente les enfants par ordre de naissance, de gauche à droite. Imaginons que le premier enfant de ce couple soit un garçon. On tire un trait direct et comme c'est un garçon, on fait un carré. D'accord. La suivante serait une fille. La famille nucléaire française typique. Imaginons que les suivants soient des jumeaux. C'est quand même des choses qui arrivent dans les familles. Alors on représente les jumeaux comme une grappe de cerise, comme ceci. Si ce sont de vrais jumeaux, on relie la grappe. Par contre, si ce sont de faux jumeaux, comme le cas d'un garçon et d'une fille, on ne reliera pas la grappe. Ce qui donnerait quelque chose comme ceci. Alors toujours avec les enfants, une grossesse en cours sera représentée par un petit triangle, un avortement par une croix et une fausse couche par un petit point. Tous ces événements sont importants parce qu'ils ne sont pas anodins dans une vie. Notre couple a forcément deux familles d'origine, ce qui va nous permettre de remonter d'une génération. Trois générations, c'est le minimum requis pour faire un génogramme. Mais de nos jours, avec la longévité, c'est vrai qu'on peut être amené à faire des génogrammes qui auront cinq ou six générations. Évidemment, remontant dans les générations, on peut trouver des frères et sœurs, ce qui va faire des oncles et des tantes pour notre couple initial. Par exemple, ici. En fait, plus on remonte dans le génogramme, plus on a de risque de rencontrer des personnes décédées. Donc, pour signifier les personnes décédées, on peut faire une croix dans le symbole. Parfois, les couples se séparent. Alors, pour indiquer une séparation, on va dessiner une petite barre qui va venir rompre la relation. S'il y avait mariage et que c'est un divorce, en général, on représente deux barres. Évidemment, après une séparation, il peut arriver qu'un couple se reconstitue. Dans ce cas-là, pour représenter le nouvel homme ou la nouvelle femme, on va le faire dans le prolongement du couple précédent. Mais parfois, pour un petit peu plus de clarté, le couple le plus récent est représenté un petit peu plus bas que le couple antérieur. Par exemple, ici, si l'homme se mettait en couple avec une autre dame, eh bien, on mettrait la dame qui vient ici. Ce serait le couple le plus récent, qui est un petit peu plus bas que le couple antérieur. Alors, ce qui est important, Françoise, c'est de se souvenir que quand on fait un génogramme, c'est une photographie à l'instant T de la famille telle qu'elle est au moment où on fait le génogramme. Ça, on ne l'a pas dit. Il nous manque encore plein d'informations sur ce génogramme. Oui, on représente toujours le patient désigné, c'est-à-dire la personne pour laquelle on a été consulté ou le malade, en dédoublant son symbole, comme ceci. On met aussi les prénoms à côté du symbole. Oui. Jeanne et Robert. Voilà. Et bien entendu, le nom de famille en titre. On met la date de naissance en haut à gauche du symbole, 1958. Ou alors, on peut mettre aussi l'âge actuel à l'intérieur du symbole, 60 ans. On met aussi la date du décès en haut, à droite. On met D, qui veut dire décès, en 2004. Voilà. En fait, Françoise, on peut mettre toutes les informations qu'on juge nécessaires dans un génogramme. Par exemple, on peut aussi mettre les lieux d'habitation. Ici, on a Pierre, qui habite à Paris. C'est intéressant, les lieux d'habitation, parce que ça donne une idée précise de la distance qui sépare les membres de la famille. On peut également mettre les métiers. Par exemple, la sœur de Pierre, qui s'appelle Julie, est infirmière. On mettra infirmière. Les métiers sont importants parce que ça donne une idée, là aussi, assez précise du niveau socioculturel des membres de la famille. On peut aussi intégrer certaines maladies, comme les maladies génétiques ou les maladies psychiatriques, que l'on retrouve parfois de génération en génération. Pour cela, on le signifie sous forme d'une légende, en marge du génogramme. Par exemple, on dira qu'un petit point rouge signifie un problème d'alcool. Donc, je mets le petit point rouge, par exemple, dans le symbole de Pierre, dans le symbole de Robert, et dans ce symbole. Donc là, on voit bien que le problème se situe sur trois générations. D'accord. Oui, c'est important, les légendes, en marge du génogramme. On peut aussi y marquer des événements importants, marquants, que l'on ne peut pas représenter sur le génogramme, soit parce qu'on n'a pas le symbole ou qu'on ne veut pas le surcharger. Par exemple, on peut imaginer que la mère de Robert, qui est décédée en 2004, soit décédée d'un accident de voiture. Donc, on peut écrire « décédée de la mère de Robert, AVP pour accident de la voie publique ». Oui. Alors, est-ce qu'il nous manque encore des choses ? Oui, on peut représenter ceux qui vivent sous le même toit, parce que ça représente un sous-système en soi, et c'est important. On pourrait, par exemple, imaginer que Pierre ne vit plus avec ses parents, parce qu'il est parti faire des études, et que le père de Robert, au moment de son veuvage, a été accueilli par son fils. Ce qui fait que, sous le même toit, alors on représente ça en entourant les symboles qui sont sous le même toit, avec des pointillés. Donc, ça donnerait ça. Voilà, toutes ces personnes vivent sous le même toit. D'accord. On peut représenter aussi la qualité des relations. Oui, c'est quelque chose de très important. Par exemple, une relation conflictuelle, on va le représenter par un trait haché, conflit. On dira que Robert entretient une relation conflictuelle avec son épouse Jeanne. Oui, inversement, il peut y avoir des relations très proches, voire fusionnelles. Donc, celles-là, on les représentera par trois traits continus, pour la fusion, ou proches. Par exemple, entre Jeanne et sa mère, qui a toujours une relation très fusionnelle avec elle, Donc, je vais vous présenter mes trois traits. Voilà. Oui. Il y a aussi la relation distante, sans être rompue. Alors, là, on la représente par un trait en pointillé. Distante. Par exemple, Jeanne, elle entretient une relation distante avec son beau-père. Enfin, il y a une dernière relation qu'on peut représenter. C'est des relations totalement rompues entre deux personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne se voient plus depuis de très nombreuses années, souvent parce qu'elles sont très, très fâchées. Là, ça se représente par un trait continu, une interruption, et le trait reprend. Donc, ça, c'est la rupture. Par exemple, entre Jeanne et son père, qu'elle n'a pas revu depuis de très nombreuses années, et qu'elle n'a pas l'intention de revoir. Donc, ça fait ça. Il y a la rupture. Voilà comment cela se représente. D'accord. Sans être exhaustif, je pense que nous avons vu l'essentiel. On a les bases pour construire un génogramme. En ce qui concerne la qualité des relations, on pourra le découvrir au fur et à mesure des séances, ainsi que des éléments méconnus. Un génogramme, ça se complète et ça se complexifie au fur et à mesure que le lien de confiance se tisse avec la famille. Oui, Françoise, il faut vraiment ne pas hésiter à s'entraîner, à faire des génogrammes. Ça doit devenir un automatisme que tout clinicien doit acquérir. Ça ne prend que quelques minutes de faire un génogramme. Sous-titrage ST' 501